tu es en train de te rendre compte de l'erreur de ton choix d'avoir voulu être celle qui brillait tu t'es créé une espèce de podium une espèce de tour de babel qui permettait d'asseoir ta grandeur d'asseoir ton autorité d'asseoir tes capacités et tes talents et ton génie et tout ce que tu peux faire de bien dans la vie en gros si je te résume tu as posé le choix tu as fait le choix de mettre tes talents ton génie était capacité en avant quitte à sacrifier l'humain que tu es avec ses défauts avec sa peur d'être en lien avec son indécision et il y a quelque chose qui nous renvoie derrière ça je ne peux pas le supporter mon indécision mais faille mon humain qui est imparfait imparfaite je ne peux pas le supporter donc je ne peux pas le supporter qu'est ce que ça veut dire c'est l'injonction d'être parfaite c'est l'injonction de alors pas d'être parfaite c'est pas totalement ça résonne pas totalement ça l'injonction de de mener à bien ma vie en fait tu veux être celle qui gère tu as le but inconscient d'être celle qui tient les rennes d'être celle sur qui on peut compter et en même temps simultanément ouais le fait de créer ce choix là de créer cette tendance là chez toi ça te fait mettre de côté tes failles ton manque de génie tes échecs et ça sur quoi c'est posé parce que tu me dis que tu n'as pas d'amis et que tes relations sont surtout en lien avec ton travail je sens une espèce de barrière chez toi cette barrière d'où elle vient c'est l'inquisition ok ah oui alors pourquoi il y a cette barrière qui t'empêche de te lier aux autres parce que tu joues les inquisiteurs les inquisitrices je sais pas si ça se dit donc qu'est ce que ça veut dire être inquisiteur tu vas voir les points noirs des autres tu vas voir le verre à moitié plein ou plutôt tu vas voir tu vas voir le pardon tu vas voir le verre à moitié vide tu vas voir ce qui ce qu'il manque et pourquoi tu projettes ça à l'extérieur parce que tu te sens être à demi toi à l'intérieur tu connectes un vide à l'intérieur de toi que tu ne peux pas supporter que tu refuse d'aller reconnaître et d'aller pleinement voir qui t'empêche d'être toi même et tu projettes ce vide à l'extérieur et ça se transforme en bas les autres ne sont pas ceci les autres ne sont pas cela et en gros tu as énormément d'exigence derrière envers les autres envers ce que c'est pour toi être en lien donc alors il ya plusieurs choses derrière que je commence par lequel alors c'est sous tendu par l'exigence que tu as envers les autres d'être à la même hauteur que toi à la même hauteur que tes talents et ça c'est le voile qui vient cacher ton ta perdition ta propre perdition pourquoi perdition parce que en fait tu n'as pas de repères tu te crées des structures qui semblent nickel à l'extérieur parce que tu as un manque de repères à l'intérieur dit autrement tu as besoin d'amis fiables à l'extérieur sauf que tu refuses toi de jouer les scènes qui pourraient se produire lorsque tu es en interaction avec des gens dit autrement tu refuses ta propre spontanéité tu refuses ta propre folie tu refuses tout ce qui est imprévu et inconnu en toi voilà ce sur quoi est posé le manque de lien que tu me décris qu'est ce que ça veut dire pour le groupe dans l'énergie du groupe de ce soir on voudrait avoir le courage d'aller au devant de nos de nos instincts de pouvoir les montrer de pouvoir malgré l'imperfection de nos instincts l'imperfection d'être humain on voudrait être reconnu pleinement par les autres on voudrait pleinement se sentir accepté par la tribu parce que oui on en a besoin parce que oui on a besoin d'amis parce que oui on a besoin de personnes qui nous soutiennent parce que la maison l'appartement dans laquelle vous vivez ont été construits par des gens cette caméra a été construit par quelqu'un ce micro a été construit par quelqu'un si on peut tous se retrouver maintenant sur internet sur youtube c'est parce qu'il ya des ingénieurs réseau qui ont créé les réseaux informatique qui nous permettent de communiquer parce qu'on est interdépendant et on pisse dessus on fait semblant que je me suis fait tout seul je me suis fait toute seule alors que c'est une grosse connerie allons voir pleinement la dépendance que l'on a vis-à-vis des autres et en fait que cette dépendance nous rassure cette dépendance cette interdépendance nous fait du bien on aime et 30 dans le groupe on aime ça nous ça nous ça nous ça nous fait une chaleur à l'intérieur voilà ce que c'est vous Merci.